Bonjour, ici Étienne Meunier et bienvenue à votre magazine Sur le Plateau. Aujourd'hui à l'émission, Gabriel Daigle sera le sujet d'Antoine Martin, Vincent Lavoie abordera les sports de glisse, Alice Mettotte nous racontera une histoire d'un joueur des Marquis de Jonquière et nous aurons Xavier Pouliotte qui va nous parler des sports étudiants. Mais pour commencer, Zachary Marchand va nous parler du para-hockey. Bonjour Zachary. Bonjour Étienne. Alors, tu as interviewé un joueur de para-hockey, c'est bien ça? Oui, exactement. J'ai interviewé Mathieu Lelievre, un jeune joueur de para-hockey de 17 ans, qui fait son entrée dans l'équipe Canada. OK, et quel parcours a-t-il fait pour arriver à cette équipe? Mathieu en est maintenant à sa dixième saison de para-hockey et ses dernières années ont vraiment été chambulantes, Mathieu le confirmait. Donc, il a intégré les cas de recrutement pour l'équipe nationale et ses derniers temps, il a pu intégrer l'équipe nationale. OK, et quel sacrifice a-t-il eu à faire pour performer dans ce sport? Mathieu est natif de Québec et a donc dû déménager à Montréal pour l'entraînement car le voyage Québec-Montréal était trop compliqué pour lui. Ses parents viennent lui rendre visite quelques fois, mais malheureusement à cause de son emploi très chargé, il ne peut donc pas redescendre à Québec voir famille et amis. Quels sont ses objectifs futurs? Ses objectifs futurs sont de rester dans l'équipe canadienne un bon moment de temps encore et son autre objectif principal est de gagner la médaille d'or aux Jeux paralympiques en Italie en 2026. OK, et pourquoi a-t-il choisi ce sport plutôt qu'un autre? Mathieu, au secondaire, était un grand sportif, mais malheureusement, les autres sports n'étaient pas adaptés à cause de son handicap. Mais l'organisme Adaptavie l'ont aidé à faire le choix de s'inscrire au para-hockey. C'est à l'âge de 7 ans qu'il a su le sport, a su le para-hockey et a continué de jouer pendant le reste de sa vie. Parfait. Merci beaucoup, Zachary. Merci beaucoup, Étienne. Dès maintenant, Xavier Pouliot. Alors, bonjour, Xavier. Bonjour, Étienne. En quoi les programmes de sport étudiant affectent-ils la vie et leur vocation académique des jeunes? Oui, bien, je me suis entretenu avec Léa Rose-Mallette, qui, elle, joue à son équipe pour le cégep de Saint-Jérôme. Et elle m'a expliqué que c'était une fille qui n'aimait pas réellement aller à l'école. Donc, avoir la possibilité de faire partie de tel programme l'aide réellement pour sa motivation. Donc, c'est vraiment ce qui l'aide à aller à l'école le matin, à se lever, mettre son sac à dos. Donc, on peut croire que aussi c'est la même chose pour plusieurs qui carburent au sport et que c'est leur passion. Sinon, qu'est-ce que le programme vient rajouter à leur vie de ces étudiantes-là? Ça vient surtout rajouter un impact très positif sur leur santé mentale. Comme j'ai dit, ceux qui carburent à ça et que c'est leur passion. Avoir une telle accessibilité à participer à un programme va réellement les aider à traverser leur parcours scolaire. De plus, ces programmes offrent un encadrement académique très soutenu. Donc, c'est très bon aussi pour leur parcours académique de la sorte. Est-ce que les coéquipiers qui ont un peu plus d'expérience ont un rôle à jouer auprès des plus jeunes? Oui, on le sait. Au cégep, dans le fond, il y a des personnes un peu plus vieilles qui font des retours aux études. Donc, par exemple, une personne dans la vingtaine qui sait déjà c'est quoi faire des travaux au cégep, tout ça, peut aider et même jouer un rôle de mentor au recrut qui rentre au cégep et qui ne sait pas réellement c'est quoi faire des études à un tel niveau. Pour ceux qui désirent poursuivre à l'université, ont-ils des avantages? Oui, bien sûr. Ce que m'expliquait Léaro, c'est que les universités qui désirent faire un recrutement et aller chercher de nouvelles recrues pour leur programme, vont aller dans l'élite collégiale puisque leur crédibilité d'athlète, de ceux qui jouent dans de telles ligues, va être mieux respectée, va avoir une meilleure crédibilité que ceux qui jouent municipales, par exemple, en deuxième division. Ok, bien parfait. Merci beaucoup, Xavier. Excellent. Merci beaucoup à toi. Tout de suite, Alice Méthode. Bonjour, Alice. Bonjour, Étienne. Alors, tu as eu la chance de parler avec Eliezer Sherbatov, un joueur des marquis de Jonquière. Comment va sa saison jusqu'ici? Oui, sa saison va assez bien. Déjà, en neuf matchs, il a dix points. Puis, il faut dire qu'il a également fait un tour du chapeau à sa première partie à domicile avec les marquis. Mais c'est sûr qu'il a eu une commotion cérébrale. Donc, ça a eu un peu une nuit à son beau début de saison. Est-ce qu'il s'agit de sa première blessure en carrière? Non, malheureusement, ce n'est pas sa première blessure. Quand il avait 13 ans, il était une jeune prodige au hockey. Mais malheureusement, il s'est blessé en patin à roulettes. Dans le fond, il a tombé. Puis, il s'est blessé au genou. Il n'a plus aucune sensation ni de muscles sous son genou gauche maintenant. OK. Mais comment a-t-il réappris à patiner? Oui, c'est ça. Il ne pouvait plus freiner ni tourner. Puis, sa mère est entraîneuse de patinage. Donc, elle l'a vraiment aidé à réapprendre à patiner. Puis, c'est ensemble, ils ont vraiment réussi à réapprendre à patiner. Puis, il s'est même rendu dans la LHGMQ où il a joué deux saisons. Après son parcours en LHGMQ, est-il resté en Amérique du Nord? Non, il est allé jouer en Europe. Il a vraiment fait les quatre coins de l'Europe. Puis, il a également réalisé son rêve d'être le premier israélien dans la KHL. Il a joué avec le Slovan Bratislava. Est-ce que Eliezer Sherbatov pense déjà à une retraite du hockey professionnel? Non, pas tout de suite. C'est sûr qu'il me dit que ça serait super de terminer avec les marquis de Jonquière. dans la LNAH. Puis, il me dit également que c'est les meilleurs partisans qu'il a jamais eus dans sa carrière. Mais, son rêve ultime, ça serait de jouer dans une première équipe professionnelle à Tel Aviv en Israël. Parfait. Et sur la scène internationale, est-ce qu'il a déjà représenté Israël? Oui, il a représenté Israël à pas mal tous les championnats mondiaux. Également, même des championnats juniors. Puis, il a été capitaine de la formation à quelques reprises dans sa carrière. Parfait. Merci beaucoup, Alice. Merci. Dès maintenant, Vincent Lavoie. Alors, bonjour, Vincent. Bonjour, Étienne. Alors, une association de planches à neige est en cours de création dans la région. C'est bien ça? Oui, effectivement. Donc, j'ai eu la chance de m'entretenir avec M. Claude David, qui m'a annoncé cette association à but non lucratif, qui aura comme objectif de développer le sport de la planche à neige plus en profondeur. Par là, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, en ce moment, on fait juste enseigner aux débutants et à ceux qui ne connaissent pas à l'apprendre et en faire. Tandis que cette association, elle, visera ceux qui sont déjà expérimentés, voire talentueux, pour leur permettre d'avoir une visibilité et aller dans le monde professionnel de la planche à neige. Quel rôle, M. Gaudreau, aura-t-il à jouer pour cet organisme? Oui, donc, M. Gaudreau, en fait, comme rôle, c'est le PDG, le créateur de cette association. C'est aussi, d'ailleurs, le directeur de l'école de snowboard et de skateboard du Saguenay, ESS. Puis, c'est lui, avec ses collègues, des personnes bénévoles qui vont travailler cette association. OK, mais quand est-ce que cette association commencera ses activités? Oui, donc, les activités commencent dès cette saison-ci, cette année. Mais, malheureusement, le problème, c'est qu'il n'y a pas pu commencer avant à cause de la COVID-19. Mais, tu sais, on se reprend très rapidement avec des petites compétitions dans les mondes d'ici, le Montfortin-Valinois, avec des bénévoles. OK, mais n'y a-t-il pas déjà des compétitions ou des équipes sportives qui font de ces sports dans la région? Bien, il y a le ski partout dans la région au Saguenay. Sauf que le problème, c'est que le snowboard, lui, n'est pas représenté par ces clubs-là, ni les entreprises, par exemple, magasins comme Omise et ESS3, qui représentent, qui vont faire des compétitions. Ils font juste, en fait, inviter leur clientèle à eux, tandis que cette association vise, en fait, l'ensemble des snowboarders de la région du Saguenay. Cette association a-t-elle un nom? Pour l'instant, on n'en a pas, mais ça s'en vient très rapidement d'ici quelques mois. Parfait, merci beaucoup, Vincent. Avec plaisir. Et le dernier, mais non le moindre, Antoine Martin. Comment ça va, Antoine? Très bien, et toi, Étienne? Très bien, merci. Alors, tu as eu la chance de t'entretenir avec un gardien de la LHGMQ. C'est bien ça? Oui, c'est ça. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Gabriel Degg, le tout nouveau gardien des TIC de Victoriaville. Il vient juste d'être pêché deuxième au total lors du dernier rencontre de la LHGMQ. Comment se déroule son début de saison jusqu'ici? Ça se déroule très bien pour lui, car déjà en cinq parties, il a quatre victoires et un blanchissage. C'est peut-être ce qu'on pourrait qualifier d'exploit pour un jeune de 15 ans. Quels sont les plus grands défis qu'a dû surmonter Gabriel depuis le début de son parcours? Étant encore au secondaire et en même temps un joueur pour les TIC de Victoriaville, il doit voyager beaucoup avec son équipe. Et ça amène des sacrifices comme parfois il ne peut pas voir ses amis, sa famille ou même il ne peut pas aller à l'école. Mais c'est vraiment ça pour se concentrer sur sa carrière de hockey. OK. Et quelles sont les plus grandes différences entre le hockey midget et le hockey de la LHGMQ? Comme grande différence, il y a vraiment les jeux qui sont plus structurés et vides. En plus, des tirs qui eux vont être précis et encore plus vifs que le dernier niveau dont il a joué midget 3. À quelle compétition internationale Gabriel a-t-il participé récemment? Gabriel a récemment joué au défi mondial des moins de 17 ans de hockey. Il a joué pour le Canada dans l'équipe canadienne rouge. Malheureusement, il a perdu en finale par la marque de 11 à 3 face aux États-Unis. Mais ce n'est pas grave parce qu'il nous a vraiment donné de bonnes performances. Et aussi à noter que lors de plusieurs grandes stars du hockey aujourd'hui, ont joué dans ce tournoi comme Nathan McKinnon, Conor McDavid ou même Alexander Ovechkin. Et pour conclure, en quelle année sera-t-il éligible au repêchage de la LNH? Étant donné en 2006, il ne sera éligible qu'en 2025. Mais je suis sûr qu'on en entendra reparler avant ça. Parfait. Merci beaucoup Antoine. Et je remercie également tous les autres journalistes d'avoir participé à cette émission. On a eu Zachary Marchand, Antoine Martin, Alice Méthod, Xavier Pouliot et Vincent Lavoie. Et je remercie vous, chers auditeurs, d'avoir assisté à Sur le plateau avec Étienne Meunier. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada